bonjour c'est reparti pour les horoscopes et on commence avec le signe du scorpion et les ascendants scorpions pour le mois de novembre 2018 mois de tous les changements alors déjà pour commencer je voudrais rappeler quand même que ces vidéos sont des vidéos généralistes des horoscopes généralistes donc qui ne vont pas vous parler entièrement puisque ça va dépendre aussi des aspects qu'il y a dans votre thème donc on reste dans cette idée là on garde à l'esprit que ces vidéos sont généralistes et quand vous sentez que la situation correspond exactement à ce que vous vivez et bien c'est là que vous prêtez l'oreille et puis il y a donc à garder et à laisser alors qu'est ce qui se passe pour vous amis scorpions pas déjà c'est votre anniversaire et je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés en novembre donc vous avez évidemment en début de mois le soleil dans votre signe et il sera jusqu'au 22 novembre donc il va déjà vous pousser à vous affirmer davantage à démarrer un nouveau cycle a peut-être commencé à réfléchir à des changements d'emploi pour ceux qui sont en attente il ya pas mal de questions qui peuvent se poser au niveau professionnel comme pour vous à chaque année à ce moment là de l'année où il peut être question de votre vie sociale de transformer les choses c'est toujours une période de régénérescence pour vous et donc même de régénération dans la mesure où c'est un peu le propre de votre signe que d'être dans une transformation importante surtout quand le soleil vient dans votre signe comme c'est le cas pendant votre période anniversaire ce qui vous permet évidemment de voir un petit peu ce que vous lâchez est ce que vous gardez et de reprendre votre vie avec en ayant fait place nette d'une certaine manière donc il ya déjà cette idée là de toute façon qui est toujours importante à votre anniversaire et donc ce mois ci vous les scorpions et surtout ascendant scorpion vous allez avoir pas mal de planètes dans votre secteur 2 dans le signe du sagittaire puisque jupiter va quitter votre signe dont la toute fin du dernier des camps ceux qui sont nés autour du 19 20 21 novembre vont encore recevoir le le passage de jupiter ça sera la seule fois où vous l'avez reçu donc ça peut déjà vous amener à traiter des questions matérielles à voir comment vous valorisez d'une autre manière peut-être à chercher justement un nouvel emploi vous avez peut-être commencé à y réfléchir et puis vous allez surtout voir un petit peu comment vous pouvez faire évoluer votre situation matérielle parce que le mois de novembre va être extrêmement concentré sur cette question du matériel pour vous les scorpions et surtout les ascendants scorpions alors on a dans cette maison 2 on va avoir le soleil à partir du 22 novembre vous allez avoir une nouvelle lune qui aura lieu dont alors elle sera chez vous à la nouvelle lune donc on a j'en parlerai tout à l'heure donc on va avoir le soleil à partir du 22 novembre on a mercure qui va rétrograder dans votre maison 2 à partir du 8 18 novembre il retournera dans votre signe mais on en parlera à un autre moment et puis on a jupiter qui entre le 8 novembre dans ce signe du sagittaire et il va se retrouver chez lui dans ce signe et il va y rester un an ça veut dire que pendant un an vous allez pouvoir faire évoluer votre situation matérielle jupiter est appelé le grand bénéfique et donc quand il passe comme ça dans une maison et qu'il est en plus dans son domicile il va vous permettre de faire évoluer le domaine dans lequel il transite et pour vous pendant un an ça va être dans votre maison 2 ça veut dire que pendant un an il sera intéressant de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour que vos finances évoluent ça peut être en passant par un travail en changeant de travail en demandant une promotion ça peut être en démarrant une entreprise ça peut être en commençant à travailler si vous n'avez jamais encore eu de d'emplois ça peut être de différentes manières en suivant une formation pour faire évoluer qui permettrait de faire évoluer votre poste et vos finances bon voilà ce sont des exemples il y en a énormément ça peut être aussi l'envie par exemple de travailler à un plus haut niveau un poste plus élevé donc toutes ces possibilités et bien d'autres que je n'ai pas cité vont commencer à se faire sentir à partir du mois de novembre pendant un an évidemment vous allez vous en occuper il faut savoir aussi que le signe du sagittaire dans lequel se trouve jupiter et cette maison 2 va vous permettre aussi d'exploiter au mieux vos dons c'est à dire que si vous avez des dons particuliers si vous avez des capacités particulières un savoir-faire particulier et bien c'est le moment de l'exploiter parce que vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités et d'occasion de les mettre en valeur que habituellement donc ça peut être la bonne période si vous avez un don quelconque une des connaissances même quelconque pour pouvoir vous occuper de les mettre en valeur de les valoriser et peut certainement de gagner de l'argent grâce à elle ou eux si c'est une capacité ou des dons donc vous voyez c'est un secteur qui va être extrêmement sollicité alors attention quand même pourquoi parce que jupiter alors ça va pas être tout de suite mais pendant ensuite toute sa traversée du signe du sagittaire il va former un carré à neptune dans votre secteur 5 donc il faudra faire très attention parce que sur à ce niveau là alors autant pour ceux qui ont des capacités artistiques des dons dans le domaine artistique ça peut être la peinture ça peut être là la photographie ça peut être l'écriture etc autant il peut y avoir de l'inspiration et de la créativité que vous allez pouvoir exploiter pendant plus d'un an pendant un an en tout cas mais en même temps au niveau matériel vous allez parfois manquer de réalisme vous risquez même parfois de perdre de l'argent donc et jupiter améliore enfin vous permet d'améliorer vos finances d'une certaine manière mais il ya des risques en même temps de pertes donc il va falloir éviter absolument les investissements qui vous paraissent trop géniaux pendant cette année si c'est ça paraît trop gros c'est que c'est trop gros surtout avec le carré à neptune il va falloir vous méfiez de toutes les pertes possibles sur le plan matériel ça peut être aussi un procès qui vous pend au nez une action juridique qui vous pend au nez ou vous risquez de perdre de l'argent il peut y avoir l'envie de gagner énormément à travers une nouvelle entreprise que vous allez démarrer et puis finalement vous avez vous êtes un peu déçu parce que vous n'atteignez pas les chiffres que vous souhaitiez et donc il ya il ya une tendance comme ça sur le plan matériel à être extrêmement optimiste et puis en même temps c'est cet optimiste optimisme pardon exagéré qui risque de vous faire perdre de l'argent il faudra vous montrer extrêmement méfiant pour certains il peut y avoir pendant toute l'année des questions qui concernent les enfants alors soit des enfants qui ont des problèmes d'argent et que vous devez aider soit des enfants qui s'éloignent si vous avez des enfants donc un qui vont vivre à l'étranger et qui peuvent rencontrer peut-être des ennuis financiers quand ils se retrouvent à l'étranger ou ça peut être aussi des enfants qui ont des problématiques dans leurs études cette année qui ont du mal à s'orienter qui pour qui c'est un peu le flou voilà donc à cet aspect de flou peut aussi concerner les enfants la progression des enfants les études des enfants l'évolution des enfants où il peut y avoir comme ça une période de confusion donc attention aussi à ça évidemment il faudra en discuter avec eux et puis peut-être accepter aussi qu'il y ait une année un peu plus compliqué à ce niveau là le temps de finalement de retrouver sa voie son chemin et de pouvoir mieux s'orienter dès l'année suivante donc voilà vous savez que vous pouvez avoir ce type de problématique et puis pour d'autres il peut y avoir aussi des questions qui sont à la fois affectives et liées aux finances c'est à dire que vous pouvez tomber sur une personne qui serait peut-être intéressé par votre argent et qui finalement s'intéresserait peut-être à vous réellement mais peut-être aussi en même temps aux finances où vous pouvez avoir un conjoint qui par exemple le bois ou se drogue etc et vous vous retrouvez à payer finalement les sa dépendance à une substance quelconque vous pouvez tomber sur quelqu'un aussi qui n'est pas vraiment honnête sur le plan affectif qui pourrait manquer de d'honnêteté donc il faudra faire attention évidemment aussi à ça ou alors avoir votre une personne avec laquelle vous entretenez une relation affective qui rencontre tout simplement des problèmes d'argent et donc vous allez être touché par ricochet même si ça ne vous touche pas vous directement vous allez essayer d'aider cette personne donc il ya plusieurs scénarios possibles on en parlera en fonction des planètes cette année et puis en plus on n'y est pas encore parce que pour l'instant jupiter ne fend pas encore de carré à neptune donc on se réjouit il risque d'y avoir pour vous une amélioration sur le plan matériel au mois de novembre donc profitez-en il ya quand même cette idée de faire extrêmement de rester vigilant sur les questions matérielles parce que encore une fois jupiter va vous gonfler d'optimisme vous vous donnez l'impression que vous avez des solutions et ça sera pas toujours le cas et puis on a mercure qui rétrograde dans cette maison 2 et qui donc vous demande quand même de revenir peut-être sur des investissements vous avez fait ou sur des idées matérielles que vous aviez vous aviez peut-être l'idée d'un emploi ou l'idée il y avait peut-être comme ça un projet en vue ou que vous avez déjà réalisé qui fait que vous avez encore de l'argent à rembourser par exemple puisque mercure maîtrise votre secteur 8 donc il peut y avoir des questions de dette aussi qui vous occupent et qui peuvent vous sensibiliser pendant cette période et il va être intéressant de réfléchir à ces questions là et peut-être d'aller trouver un conseiller parce que jupiter dans votre secteur 2 peut vous permettre aussi de trouver des personnes qui seraient de bons conseils pour vous aider à améliorer votre situation matérielle et il faut savoir donc que il ya des possibilités de revenir sur peut-être des erreurs que vous avez commises au niveau matériel et que vous allez peut-être réussir à or soit à stopper l'hémorragie si vraiment c'est une grosse erreur et donc peut-être trouver un moyen d'améliorer les choses soit et bien en tout cas trouver des idées et des personnes qui vont vous soutenir pour pouvoir répondre au mieux à ces dettes que vous avez donc là c'est surtout pour ceux qui ont des dettes et puis il peut y avoir aussi des questions matérielles qui datent qui ne sont pas d'aujourd'hui et qui peuvent revenir sur le devant de la scène pardon donc sur le tapis et que vous allez devoir traiter peut-être par une action juridique une attention aux impôts aussi à toutes ces questions là parce que il peut y avoir ça peut être un procès où vous avez de l'argent à rembourser par rapport à une vieille affaire ça voilà il peut y avoir différents types de scénarios encore une fois mais toujours dans cette même idée donc vous voyez on a jupiter qui arrive dans votre secteur 2 et qui va donc mettre ce secteur de l'argent en avant alors je sais que les gens n'aiment pas trop quand on parle d'argent seulement dans les vidéos mais moi je parle de l'endroit où sont les planètes je vais pas les déplacer dans le ciel et inventer où elles se trouvent donc si c'est le secteur de l'argent qui est mise en avant et bien c'est le secteur de l'argent et c'est le cas pour vous pour notamment les ascendants scorpions en particulier mais ça peut être valable en partie aussi pour les scorpions donc voilà globalement je peux pas rentrer plus dans le détail mais ça vous donne un peu une idée de l'ambiance et puis donc on a toujours saturne et pluton dans votre secteur 3 qui vous encourage quand même à réfléchir à des solutions qui vous demande d'assumer vos responsabilités qui vous demande de transformer aussi les relations avec l'entourage la manière de vous relier à l'entourage et puis ce secteur 3 il va être mis en avant ce mois ci lui aussi parce que on va avoir les nœuds lunaires qui vont changer de signe ce mois ci on va avoir le nœud nord qui va passer du signe du scorpion au signe du cancer du signe du lion pardon au signe du cancer et on va avoir le nœud sud qui va passer du signe du verso au signe du capricorne donc vous allez être particulièrement touché ce mois ci et ça va rejoindre un peu ce qu'on a dit pour les histoires d'argent par tout ce qui concerne le foie des questions de foyer d'immobilier et de famille et tout ça va vous toucher en particulier et dans ce domaine là donc tout ce qui vous relie à la famille au foyer à l'immobilier et qui vous voyez à d'autres personnes en même temps sur ces projets là va être mis en avant alors soit vous allez faire des démarches pour réaliser un projet dans ce sens un projet familial ça peut être le projet d'aller vivre à l'étranger ça peut être un projet d'exil ça peut être un projet de de créer quelque chose dans le domaine du tourisme avec la famille ça peut être le projet de de faire un grand voyage en famille ou pour retrouver la famille ancienne mais il peut y avoir aussi pendant alors là 18 mois au moins comme ça je vous dis de mémoire parce que je me souviens plus quand est ce qui change exactement mais globalement c'est ça donc pendant un an et demi vous allez avoir aussi peut-être des questions qui vont toucher la famille et la justice alors ça peut être là des histoires de procès des questions administratives ou juridiques à régler au sein de la famille ça peut être aussi des questions immobilières toujours dans cette même dans ce même domaine là et donc ça rejoindrait ce qu'on a dit sur jupiter qui peut éventuellement déclencher des questions juridiques qui sont liées au foyer et à la famille et donc là si c'est le cas évidemment ça pourrait durer sur toute l'année puisque le nœud nord sera dans le signe du cancer pendant un an et demi et que jupiter est dans votre signe du sagittaire pendant deux pendant un ans aussi donc on a au moins une année où ces questions là peuvent vous toucher et la meilleure chose à faire évidemment alors comme on aura le nœud sud en capricorne il y aura peut-être une certaine manière d'envisager les choses à changer profondément peut-être une forme de rigidité mentale aussi à laisser derrière soi il va peut-être falloir plus se diriger vers sa sensibilité vers tout ce qui est émotion et puis essayer de d'être dans la compréhension dans l'échange plutôt que rester trop rigide sur des idées arrêtées parce que là ça sera évidemment moins favorable pour vous puisque le nœud sud vous encourage lui à laisser derrière vous une forme de cadre de structure alors pour certains ça va être on quitte son environnement pour déménager dans un autre pays ça peut être tout simplement ça mais pour ceux qui ont des questions de procès derrière eux à régler ou qui les voit arriver là autour du mois de novembre des sangles et bien là du coup ça sera plus laissé derrière soi une vieille manière de penser une structure de pensée qui ne correspond plus à la situation donc il va falloir contacter vraiment ses émotions sa sensibilité et savoir finalement comment on peut réussir à tous s'entendre sur ces questions là sans se braquer parce que si on se braque ça arrive d'être encore pire donc je reparlerai de cette position des nœuds dans une vidéo je n'ai pas encore eu le temps de la faire pour l'instant alors en dehors de ça on a dans votre secteur 5 et bien on a toujours neptune et puis on va avoir mars qui va rentrer dans votre secteur 5 le 15 novembre donc pour ceux qui veulent travailler par exemple dans le domaine créatif artistique dans tout ce qui concerne les loisirs ou tous ceux qui veulent créer leurs propres affaires ça peut être un moment de création où vous pouvez vous intéresser à ça à faire évoluer votre vie professionnelle dans le sens de plus d'autonomie puisqu'en plus mars est resté depuis le mois de mai dans votre secteur 4 en verso donc il est possible que certains aient décidé de se lancer à leur compte en indépendant et en plus là on a Uranus ce mois-ci qui le 6 novembre revient dans votre maison 6 dans le signe du bélier et qui vous encourage à prendre certains risques dans votre vie professionnelle alors si ce n'est pas des risques c'est en tout cas à tenter des expériences à ne pas laisser passer les occasions donc si vous avez des occasions de faire des expériences professionnelles allez-y parce que c'est le dernier moment déjà d'Uranus dans votre secteur 6 et en plus il est possible que ces expériences que c'est pour d'autres ça va être de l'intérim pour certains ça va être des CDD voilà des choses qui paraissent pas super au départ qui vous donne l'impression que ça ne va pas vous mener très loin mais en fait il y a vraiment des chances pour que vous fassiez soit des rencontres soit que vous ayez des occasions qui vous mènent plus loin que ce que vous ne croyez pendant cette période là et puis pour ceux qui veulent se mettre à leur compte et bien la rétrogradation d'Uranus dans votre secteur 6 va vous y encourager d'ici le mois de mars 2019 et donc ce sera le moment peut-être pour le faire il y a peut-être l'idée de travailler chez soi aussi qui peut être dans certaines idées certaines mentalités pour d'autres ça va être le début d'un travail pour l'un des enfants on a vu ou un enfant qui pouvait éventuellement aussi partir à l'étranger il peut y avoir peut-être des problèmes aussi pour un enfant concernant le quotidien etc et puis pour ceux qui ont envie de faire des rencontres puisque certains vont être intéressés par la vie amoureuse et qui pour ceux qui sont à la recherche qui sont célibataires etc vous pouvez faire une rencontre soit dans votre vie professionnelle par le biais de votre vie professionnelle ce mois ci soit peut-être en vous rendant dans un hôpital pour rendre visite à quelqu'un ou pour amener quelqu'un ou pour faire vous un examen et puis pas vous tomber sur la personne qui vous correspond ça peut être aussi une personne créative que vous rencontrez un artiste qui a pas forcément les pieds sur terre ça peut être une personne un peu marginale aussi qui va vous intéresser ce mois ci en tout cas si vous faites une rencontre ce mois ci mais donc à ce moment là il faudra quand même faire attention toujours puisque mars à un moment donné va former un carré à jupiter donc voir si c'est une relation qui est viable à long terme mais en tout cas il peut y avoir voilà une forme de fusion dans cette relation si vous démarrez une relation ça peut être une relation un peu fusionnelle qui est un peu romantique aussi puis pour certains ça va être plus platonique en fait donc voilà j'ai fait un peu le tour alors vénus pour l'instant c'est important puisqu'elle a rétrogradé chez vous là elle redevient directe le 16 novembre il ya une vidéo qui parle exclusivement de cette rétrogradation de vénus et de son retour en direct donc je vous laisse l'écouter mais quand même le fait qu'elle revienne direct le 16 novembre va vous permettre à partir du 16 novembre de commencer alors pour vous elle sera encore dans votre secteur 12 donc vous allez peut-être commencer à y voir plus clair mais vous n'allez peut-être pas tout de suite pouvoir réellement avancer sur ces questions relationnelles en particulier pour tout ce qui concerne les relations il ya peut-être encore des choses qui ne sont pas qui sont cachées on va dire vous pouvez il peut y avoir une personne avec laquelle vous êtes en relation et vous ne savez pas encore tout sur cette personne il est possible qu'elle vous cache quelque chose il peut même y avoir pour ceux qui sont en couple et surtout si vous le soupçonnez parce que si vous soupçonnez pas si tout va bien ne vous inquiétez pas parce que là c'est pas votre thème personnel mais pour ceux qui pourraient avoir un doute il pourrait y avoir des personnes dont le partenaire en fait cache quelque chose pour l'instant et c'est quelque chose que vous apprendrez plus tôt au mois de décembre quand vénus redeviendra enfin repassera dans votre signe et puis pour d'autres ça peut être aussi le fait que vous ayez votre partenaire ou votre époux qui rencontre des problèmes éventuellement avec la justice et qui en tout cas est dans une démarche juridique et qui va qui est en train de finalement d'avancer sur ces questions là et dont les résultats seront plus plus apparent à partir du mois de décembre et enfin il peut y avoir aussi pour d'autres une personne avec laquelle vous auriez des intérêts communs sur le plan matériel donc pour ceux qui sont concernés par les questions de justice ça peut être l'époux par exemple si vous êtes en pleine séparation etc et qui pourrait éventuellement à partir du mois de fin novembre début décembre ça pourrait être cette personne avec qui vous êtes engagé matériellement qui pourrait attenter une action en justice contre vous et qui fait ça un peu en douce pour l'instant donc soyez quand même méfiant à ce niveau là je vous l'ai dit et répété on a donc la nouvelle lune qui aura lieu en scorpion le 7 novembre mais bon je ferai une vidéo sur cette nouvelle lune qui va vous concerner vous en particulier les scorpions et qui annonce en tout cas un renouveau dans votre vie à la fois sur le plan personnel le renouvellement et en même temps peut-être toujours à ces questions d'argent qui peuvent être mises en avant pour le meilleur pour le pire parce que ça va dépendre de la situation de chacun donc voilà pour ce petit tour d'horizon pour ceux pour qui ça suffit vous pouvez arrêter l'écoute ici et puis pour les autres qui sont intéressés donc je pensais arrêter de le faire finalement je le fais parce qu'il ya beaucoup de gens qui me le demandent donc ça les autres peuvent s'arrêter et puis ceux qui sont intéressés par les dates précises et bien je vais y passer maintenant donc le 6 novembre on a le soleil donc chez vous qui forme un trigone à neptune qui est dans votre secteur 5 donc ça c'est une bonne journée par exemple pour avoir des relations avec des enfants pour vous faire plaisir pour prendre soin de vous pour avoir enfin pour pratiquer une activité physique douce du type yoga méditation tai chi etc enfin ce genre de et puis pour créer un pour ceux qui sont créatifs c'est une belle journée sur les pour le concernant la vie amoureuse aussi il peut y avoir une forme de romantisme de relations assez douce avec l'autre avec le partenaire et c'est pareil avec les enfants c'est un bon aspect pour la spiritualité aussi ou pour parler de sa foi ou pour même avoir foi en soi ça va être une bonne journée et ce même jour on a uranus qui retourne en bélier dans votre secteur 6 donc il va rebooster un petit peu votre secteur professionnel dans le sens de plus d'indépendance d'initiative de prise de risque et de possibilité d'expérience le 7 novembre on a la nouvelle lune en scorpion je viens d'en parler et surtout je vais faire une vidéo donc vous écouterez cette vidéo puisqu'elle va vous concerner vous en particulier puisqu'elle est dans votre signe le 8 novembre on a jupiter qui entre en sagittaire et donc j'en ai parlé longuement je vous redonne pas toutes les informations puisque ça a été la quasi totalité de ce que je viens de raconter le 9 novembre on a vénus en balance qui forme un trigone à mars alors mars c'est l'une de vos planètes et mars elle est encore dans votre secteur 4 à ce moment là donc ça peut être une journée où vous pouvez discuter argent avec la famille ou avec une personne de votre entourage mais a priori avec une personne de la famille il peut y avoir des vous pouvez apprendre justement qu'il y a des questions à régler que cette personne peut réclamer quelque chose en fait sur le plan matériel et puis il peut y avoir aussi des possibilités concernant soit l'immobilier si vous faites une recherche il peut y avoir une visite intéressante que vous souhaitez vendre ou acheter ou alors si vous avez un appartement et que vous le louez il peut y avoir un renouvellement quelque chose qui se passe un nouveau locataire un contrat qui est signé si c'est vous qui cherchez un appartement vous pourriez signer éventuellement un contrat il peut y avoir un contrat qui est signé aussi avec une entreprise dans le milieu professionnel dans un domaine ça pourrait être un domaine qui est lié aux soins qui est lié aux hôpitaux etc vous pouvez aussi faire une rencontre que vous gardez secrète il peut y avoir une relation que vous gardez un petit peu secrète ce jour là en tout cas il ya l'idée que vous pouvez collaborer avec soit une personne de la famille soit trouver un contrat et donc être dans une forme de d'entente le 11 novembre 2018 on a le soleil donc chez vous en scorpion qui forme un sextile à pluton qui est dans votre secteur 3 donc il est possible que vous ayez à discuter argent encore je sais vous n'avez pas envie mais c'est comme ça donc il est possible d'avoir à discuter argent on peut discuter avec un conseiller financier on peut aussi trouver des informations qui nous manquaient sur le plan financier il peut y avoir des relations un peu de pouvoir avec une autre personne concernant ces questions financières il peut y avoir aussi l'envie peut-être de contracter un prêt et donc d'aller se renseigner pour savoir si c'est possible c'est une bonne journée pour ceux qui font qui suivent une thérapie pour s'intéresser aussi à la psychologie pour lire des livres de psychologie pour prendre un rendez-vous avec un psychologue c'est une journée aussi où vous allez vous montrer beaucoup plus ambitieux dans votre vie professionnelle et donc si vous passez un entretien ce jour-là vous allez certainement faire forte impression mais vous pouvez inversement tomber sur des personnes qui vous impressionnent aussi le 15 novembre on a un sextile entre Mars en Verseau dans votre secteur 4 à Uranus qui est donc passé depuis dans votre secteur 6 donc c'est un très bon aspect sur le plan professionnel c'est un très bon aspect pour déménager pour emménager dans un nouvel un nouveau lieu pour entrer dans une nouvelle entreprise donc démarrer un nouveau travail c'est un très bon aspect pour passer un entretien pour communiquer dans votre travail un bon aspect c'est pour ceux qui veulent démarrer une entreprise en tant qu'indépendant par exemple qui veulent travailler à partir de leur domicile ou qui veulent par exemple ouvrir un lieu un commerce etc donc c'est un très bel aspect aussi pour le faire c'est un jour où vous pouvez trouver vraiment des solutions sur le plan professionnel trouver un contrat même s'il est de courte durée vous avez comme ça quelque chose qui peut un peu se résoudre dans votre vie professionnelle autour de cette journée là c'est une bonne journée aussi pour les transports pour voyager ensuite donc vous avez mars qui entre en poisson donc le 15 novembre le même jour mais enfin je sais pas pourquoi je dis mais et qui va y rester jusqu'au mois de janvier 2019 alors avec mars dans votre secteur 5 l'action alors si c'est si vous êtes dans le domaine artistique ou dans le tourisme dans tout ce qui est un peu type thérapie sport doux du type tai chi arts martiaux enfin c'est pas forcément doux les arts martiaux mais les arts martiaux sont concernés quand même par cet aspect par tout ce qui est yoga etc donc si vous êtes dans ce domaine là mars va vraiment booster votre secteur pendant son transit jusqu'à en janvier 2019 donc c'est intéressant d'avancer sur le plan professionnel si vous êtes dans l'un de ces secteurs là pareil pour ceux qui sont éventuellement même dans l'éducation dans tout ce qui concerne les loisirs la musique aussi la musique le chant le dessin la peinture enfin tout ce qui est artistique va profiter de ce transit de mars et puis c'est aussi un moment où vous allez avoir peut-être davantage foi en vous parce que mars c'est votre deuxième maître et puis il est dans votre maison 5 qui vous aide à vous affirmer et puis il est en bon aspect de votre signe donc il va vraiment vous aider il va il va vous dynamiser énormément même si mars en poisson c'est pas le signe dans lequel il est le plus dynamique donc attention à une forme de confusion alors même dans votre vie amoureuse ou dans les relations aux enfants voilà soyez sûr de vous faire comprendre quand vous discutez et puis le bon côté le revers de la médaille c'est que vous pouvez vous comprendre à demi mot avec votre amoureux ou avec vos enfants etc donc pour certains il va y avoir une forme de communication au delà des mots et puis pour d'autres ça va être les mots qui sont mal compris donc un peu de confusion des quiproquos etc à gérer pendant cette période là mais je pense que en général ça va plutôt vous profiter parce que mars est en bon aspect de votre soleil et donc il va plutôt vous dynamiser et même dynamiser votre vie professionnelle parce que mars maîtrise votre secteur professionnel donc il peut y avoir une amélioration qui se profile en ce moment à ce niveau là et sur le plan affectif et bien jusqu'à janvier 2019 vous pourriez faire des rencontres comme je vous le disais tout à l'heure soit grâce à votre vie professionnelle soit en rendant visite à quelqu'un qui est malade soit en vous rendant chez le médecin dans un hôpital etc et paf vous tomber sur quelqu'un ça peut être dans un concert aussi tout ce qui est en rapport avec la musique les sorties entre amis ou en vous inscrivant à un loisir aussi vous pouvez faire des rencontres et puis en tout cas vous serez plus actif dans ce domaine là le 16 novembre on a vénus qui redevient direct dans votre secteur 12 en balance j'en ai parlé je n'y reviens pas il peut y avoir aussi un amour secret pour certains avec vénus en maison 12 1 il est possible que vous ayez une relation secrète qui soit déclarée ou pas d'ailleurs et c'est peut-être ce qui va se passer maintenant que mars est arrivé dans votre maison 5 vous allez pouvoir d'ici le mois de janvier pouvoir exprimer des sentiments que vous avez gardé secret le 18 novembre on a mercure qui rétrograde dans votre secteur 2 ça aussi j'en ai parlé en première partie je n'y reviens pas le 20 novembre on à mars en poisson qui va former un carré à jupiter qui vient d'entrer depuis peu dans le sagittaire et donc là premier carré entre jupiter et une autre planète donc ça sera avec mars alors c'est pas un mauvais aspect ça montre qu'on a envie d'expansion dans sa vie amoureuse dans sa vie et dans sa vie matérielle aussi et donc on a envie d'agir pour améliorer les choses à la fois dans sa vie amoureuse et dans sa vie matérielle et les deux peuvent être liés il peut y avoir une relation entre les deux ou améliorer il peut y avoir l'envie d'améliorer les relations avec ses enfants aussi et donc ou d'améliorer une situation pour un enfant qui rencontrerait des difficultés donc voilà c'est un aspect qui va vous faire agir dans ce sens là donc vous pourriez avoir à défendre quelque chose soit votre enfant soit vos amours soit vos finances voilà il peut y avoir quelque chose à défendre autour de cette journée là dans ces domaines là et puis pour certains pas tous mais pour certains il pourrait y avoir des difficultés dans votre vie affective avec l'impression que quelqu'un vous a menti vous a trahi mais je pense pas que ce soit trop dans ce sens là par contre vous pourriez avoir une déception ou avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui ne vous est pas favorable qui n'est pas aussi bien que ce que vous attendiez vous êtes vous discutez avec quelqu'un que vous aimez puis vous n'avez pas le ressenti que vous auriez aimé avoir là vous n'êtes pas reçu comme vous aimeriez ou la personne n'est pas aussi expansive ou enthousiaste que vous voilà il peut y avoir ce type de problématique le 22 novembre on a le soleil qui entre en sagittaire donc il va venir s'ajouter aux planètes qui sont déjà dans votre secteur 2 et qui vient mettre à son tour le focus sur votre maison 2 donc c'est une bonne planète le soleil c'est une planète positive donc qui peut vous aider à améliorer votre vie matérielle grâce à un nouvel emploi et donc à des nouvelles rentrées d'argent un salaire qui tombe etc le 23 novembre on va avoir une pleine lune en gémeaux ça va se passer encore une fois sur votre axe de 8 donc on est encore dans ces questions d'argent et d'immobilier d'argent famille etc ça va être vraiment votre lait de motive pendant un an donc il faut aussi faire dès maintenant pour certains c'est parce que certains ont des maisons à vendre si vous avez une maison à vendre c'est le mot le bon moment pour le faire par exemple autour de ce 23 novembre et puis pour d'autres ça va être des négociations ou des questions voilà on a dit un juridique qui ont qui sont reliés à la famille ou à un bien immobilier le 24 novembre on a neptune qui va redevenir direct dans votre maison 5 donc tout ce qui pouvait il y avait peut-être des certaines confusion dans votre vos relations amoureuses dans tout ce qui concerne votre inspiration votre vie artistique etc peut-être que vous allez pouvoir un peu repartir avec légèrement plus de clarté maintenant ou en tout cas l'envie de faire de la clarté dans ce domaine et puis le 26 novembre on a le soleil qui forme une conjonction à jupiter dans votre secteur 2 donc là ça va être un moment important concernant les relations la situation matérielle alors pour certains ça peut vraiment permettre c'est juste une rentrée de salaire vous venez d'avoir un travail vous avez décroché un travail c'est votre premier salaire autour du 26 novembre pour d'autres ça va être vous trouver un emploi qui est bien payé ou même vous recevez une augmentation dans votre vie professionnelle vous avez fait une demande et hop elle est acceptée ça peut même être une demande de mutation qui est acceptée pour d'autres ça va être le moment de faire la clarté sur vos questions matérielles c'est à dire qu'il va falloir discuter et pour certains discuter avec un avocat discuter avec un notaire discuter avec quelqu'un qui veut vous entendre un procès etc ça peut être des questions administratives on a vu qu'il pouvait s'agir des impôts aussi il ya peut-être quelque chose à régler au niveau des impôts pour d'autres rien à voir cet aspect va permettre d'être dans une dans l'envie par exemple de démarrer quelque chose et de l'officialiser juridiquement par exemple vous allez créer votre entreprise et donc vous passez pour vous enregistrer quelque part pour d'autres ça va être l'envie de de ça peut être un tas de choses ça vient pas à l'esprit mais ça peut être une rentrée d'argent aussi voilà importante que vous attendiez alors par exemple si vous avez vendu votre maison vous recevez de l'argent vous pouvez recevoir de l'argent d'une assurance dans de l'administration voilà donc il peut y avoir une rentrée d'argent importante autour de ce 26 novembre vous allez peut-être aussi avoir envie de dépenser de l'argent s'il ya de l'argent qui rentre vous aurez tendance à vous montrer plus généreux à chercher à à le dépenser mais un peu avec excès donc va falloir faire attention surtout que on voit cet aspect quand même enfin cette ce secteur est quand même important pour vous cette année donc il s'agira de ne pas faire n'importe quoi pour d'autres il peut y avoir un investissement aussi que vous faites dans une société étrangère un investissement vous faites dans je sais pas les tableaux dans l'art etc donc là ça va encore à ce moment là c'est possible donc ensuite en tout cas vous êtes dans une forme de joie vous avez envie d'exploiter vos dons toute cette journée de montrer qui vous êtes vous affirmer et même un peu de claquer un de l'argent parce que vous en avez peut-être reçu et donc là vous aurez envie de le faire puis pour pour d'autres malheureusement ça va être plus l'aspect juridique et des complications qui vont démarrer et donc là vous allez commencer à voir un petit peu ce qui vous arrive qui va vous tomber dessus le 26 novembre on a mercure en sagittaire qui forme donc il est rétrograde un qui forme un carré à mars donc là encore une fois il peut y avoir vraiment des des explications un peu musclé avec la famille ou à propos d'un bien immobilier donc pour ceux qui sont dans des optiques de divorce etc c'est aussi ce que pouvait nous dire l'aspect juste avant soleil jupiter le fait que par exemple il ya un divorce qui soit prononcé puis vous savez combien il vous revient et combien il revient à votre époux on peut fixer même une pension alimentaire un partage etc et puis pour d'autres tout de suite après on a ce carré entre mercure et mars donc en tout cas a priori ce qui va avoir lieu le 24 ou le 25 peut ensuite provoquer des disputes des mésententes des mécontentements et donc il peut y avoir soit des complications concernant la vie matérielle avec un membre de la famille soit avec votre époux votre épouse si vous venez de divorcer et puis pour d'autres ça va être avec un patron ça va être un problème avec un patron surtout si vous avez rompu un contrat récemment il peut y avoir voilà une problématique avec un patron qui se pose et donc des pourparlers il peut y avoir un peu des 18 il peut même y avoir des disputes avec un membre de la fratrie par exemple donc attention après c'est un aspect aussi qui va vous rendre si vous avez des problèmes d'argent justement vous allez vraiment chercher des solutions vous allez avoir le cerveau qui va mouliner vous allez essayer de vous allez avoir plus d'agitation mentale d'une certaine manière le 27 novembre on a une conjonction du soleil à mercure donc toujours dans le ce signe du sagittaire dans votre maison 2 donc ben essayer de profiter du fait que mercure reçoive cette conjonction du soleil pour peut-être y voir plus clair dans la communication sur ces questions matérielles parce que là il faut commencer à en parler de manière claire on peut être beaucoup plus clair dans les négociations dans les questions administratives les papiers les jugements c'est un moment où on peut essayer de faire entendre sa voix ou alors d'en parler avec quelqu'un ça passe pas forcément par la loi ou par l'administration pour d'autres ça sera le moment où il va falloir s'expliquer s'exprimer expliquer la situation précisément et peut-être même trouver de l'aide parce que si vous exprimez et bien vous aurez peut-être plus de compréhension aussi en face de vous mais en tout cas il est toujours question de parler argent et toujours ce même jour on a plusieurs transits on a mars en poisson qui va former un sextile à saturne donc on voit bien qu'il ya des responsabilités à assumer ici alors cet aspect est bon si par exemple vous souhaitez démarrer une formation si vous devez discuter de avec faire des papiers administratifs discuter de décisions que vous prenez ça une bonne journée pour prendre une décision et pour vous montrer sérieux et pour parler avec des personnes peut-être qui sont des supérieurs hiérarchiques ou qui ont une forme de pouvoir il ya peut-être ça peut être une journée où vous allez discuter avec ce genre de personnes pour vous faire aider pour vous faire épauler pour trouver des bons conseils et puis pour d'autres ça peut être un moment pour projet pour concrétiser pardon un projet ça peut être un projet professionnel un projet artistique ou même pour concrétiser éventuellement une relation ou pour être en relation avec une personne avec qui vous avez un passé commun en tout cas avec qui vous pouvez discuter quelqu'un qui appartient peut-être à votre passé et qui pourra vous donner des conseils et puis on a donc mercure qui va former une conjonction à jupiter mercure qui est toujours rétrograde et donc toujours dans votre secteur 2 donc on est toujours dans cette question là on discute on fait des papiers administratifs on discute avec les lois avec des avocats et des notaires on essaye peut-être aussi de se faire muter si c'est le cas vous pouvez recevoir la nouvelle d'une mutation vous pouvez communiquer avec des étrangers vous pouvez faire des affaires avec des étrangers vous pouvez faire des voyages d'affaires aussi ce jour là il vous pouvez passer un concours si vous pouvez passer devant un tribunal aussi toujours au niveau des questions d'argent il peut y avoir des pouvez communiquer avec la fratrie encore une fois sur ces questions d'argent vous pouvez avoir des nouvelles idées ou des personnes qui vous donnent des bons conseils pour pouvoir faire évoluer la situation quelle que soit la situation vous vouliez faire évoluer finalement c'est une bonne journée aussi pour faire rentrer de l'argent qui est issu de de l'enseignement ou pour vous payer par exemple un stage une formation aussi vous voyez ça peut être aussi une bonne journée pour passer un entretien pour demander encore une fois une amélioration de son salaire pour essayer d'évoluer financièrement dans votre vie professionnelle donc voilà pour ce mois de novembre qui est quand même pas mal orienté comme on l'a vu donc essayez bien si vous en avez envie évidemment de partager ce que vous vivez de manière à ce qu'on voit un petit peu à quel point vous êtes touché ou pas ou comment vous êtes touché précisément parce que vous avez vu ça pouvait être aussi bien positif que négatif finalement ces questions matérielles pour certains c'est tout bon vous avez envie de d'évoluer de partir vivre à l'étranger d'avoir une mutation etc et on en plein dedans il n'y a aucun problème et ça va se réaliser pour d'autres ça va être des problèmes d'impôts qui vous tombe sur sur le dos pour d'autres c'est des questions plus qui concerne le couple parce que vous êtes suite à un divorce en train de parler argent et ça se passe pas forcément comme vous voulez donc voilà la situation va devoir se régler cette année pour d'autres ça va être on l'a dit des questions autour d'un bien immobilier ou de l'argent qui vous engage auprès de la famille donc tout ça pour chacun ça va être extrêmement différent il ya en tout cas la possibilité d'évoluer le maître mot ce ce mois ci avec toutes ces planètes dans le signe du sagittaire c'est finalement de vous ouvrir de communiquer de d'essayer de chercher les informations de pas vous laisser faire ainsi vous si on vous pose problème d'aller vraiment chercher les informations de communiquer le plus sincèrement possible d'être vrai dans votre communication éviter les mensonges éviter les entourloupes parce que ça fonctionnera pas et puis ça va être aussi de trouver des personnes qui vont être capables de vous conseiller de vous soutenir et de vous aider donc ça c'est très important ce mois ci de vous tourner vers des personnes de confiance qui pourraient vous épauler si jamais vous rencontrez des problèmes voilà voilà pour ce mois de novembre 2018 et puis encore un très bon anniversaire à vous et je vous dis à bientôt au revoir